bonjour à tous j'espère vous allez bien alors comme convenu une présentation de mon nouveau livre Vannerie Zen sorti aux éditions Erol ou comment laisser vos mains travailler et découvrir le pouvoir apaisant de la vannerie voilà tout un programme pour ce nouveau livre alors je vais vous présenter certains des objets que vous avez là et puis d'autres pour les parisiens qui ont la chance de pouvoir aller faire du lèche vitrine je les invite à aller découvrir donc certains des objets qui sont dans la vitrine Erol à Paris en attendant pour tous les autres une belle présentation de ces objets donc quand on parle de vannerie on parle de techniques de pointissage de techniques de fond et de bordure donc pour commencer on va faire des fonds le fond c'est des fois la partie un petit peu technique qui freine certaines personnes mais pas de panique je vous ai imaginé et expliqué de nombreux fonds différents accessibles à un large public donc on va commencer par les fonds ronds les fonds ovales les fonds carrés et les fonds et on terminera avec les fonds rectangulaires donc pour les fonds ronds j'ai choisi de vous mettre en scène dans cette boîte à mouchoirs le fond à croisillons double comme vous pouvez les voir il est très décoratif il est plein c'est un tissage qui est plein dans la corbeille à mouchoirs je vous fais découvrir un tissage un petit peu atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir un tissage feuilles si vous observez précisément vous vous apercevez que les montants ondulent et forment un dessin de feuilles donc vous avez pour cette boîte à mouchoirs un couvercle amovible avec un petit trou pour laisser passer vos mouchoirs et une perle pour maintenir en place le couvercle dans la même dans le même style vous pouvez aussi vous allez pouvoir réaliser ce joli cache pot que j'ai imaginé donc toujours avec un fond rond en croisillons double avec un point en s une bordure en rouleau et de jolies poignées pour pouvoir donner ce qui donne un petit peu l'effet fantaisie à ce cache pot alors là je vous présente en cache pot mais n'hésitez pas à utiliser selon vos envies donc on a parlé des fonds ronds je vais vous présenter maintenant les fonds ovale donc dans ce vide poche c'est un fond qui est donc avec du retin bien sûr et qui est très décoratif je sais pas j'espère que vous allez pouvoir apprécier tout le détail de de ce de ce vide poche au niveau du point de tissage c'est vraiment le point assez simple un très simple point de base qui s'appelle le brin suivi ou avec un seul brin vous allez tisser devant derrière devant derrière et c'est ces mouvements répétitifs qui amène ce côté aussi apaisant de la vannerie donc voilà pour levier de poche avec un fond ovale on va passer dans la catégorie un petit peu supérieure dans les fonds carrés alors les fonds carrés je vous propose de ne pas débuter avec parce que c'est ce qui demande un petit peu de pratique donc là c'est plutôt pour les gens qui ont soit l'habitude ou qui ont déjà fait un petit peu de vannerie donc une corbeille carrée donc on peut voilà je vous présente ce cette technique qui demande voilà de la pratique parce qu'il va falloir gérer les angles et comme vous allez utiliser une fibre ronde et bien votre vannerie aura automatiquement envie d'être ronde alors que vous voulez que ce soit carré donc avec tous mes petits conseils en pinçant votre vannerie vous allez pouvoir obtenir les faits escomptés donc petites corbeilles carrées pour les serviettes d'invités ou pour ranger aussi tous les petits trésors de vos enfants et ensuite dans cette corbeille rectangulaire alors là vraiment c'est une corbeille que j'ai que je vous explique à la fin du livre puisqu'il demande donc plus de pratique donc c'est la même technique que la corbeille avec en tous les cas au niveau du fond c'est le même technique de fond cette fois vous allez le faire rectangulaire donc un petit peu plus long vous allez pouvoir aussi comme dans beaucoup de mes réalisations découvrir cette bordure en rouleau qui est une bordure qui se prête extrêmement bien au retin qui demande pas beaucoup de pratique qui a un très joli effet et puis vous allez me dire mais c'est quoi ces deux paniers qui sont derrière alors le petit panier là j'ai pensé à mes filles qui sont toujours en train de charger leur téléphone pas savoir donc à la maison j'ai voulu un objet un petit peu qui reste dans l'esprit vannerie donc je leur ai imaginé ce petit panier dans lequel elle pose leur portable avec cette grande hanse elle le fixe à leur prise électrique et pendant toute la nuit le petit portable est bien installé pour se télécharger pour charger pour charger toute la nuit donc ça c'est le premier premier petit panier et le deuxième panier donc un panier mural celui-ci j'ai voulu mettre en scène une décoration que l'on trouve dans certaines vanneries qui s'appelle une galerie donc en fait c'est un brin de rotin que je viens glisser dans un dans le tissage du panier pour obtenir cet effet très décoratif donc ce n'est pas très compliqué c'est abordable aux gens qui ont déjà fait un ou deux objets et vous allez pouvoir amener de la fantaisie dans votre panier et bien écoutez j'espère que cette présentation vous a plu n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site donc vous découvrirez le livre van Riesen vous avez aussi des kits pour vous initier et pour la prochaine vidéo je vous parlerai du rotin cette fibre que j'affectionne particulièrement alors passez une bonne journée et au plaisir pour une nouvelle vidéo à bientôt